La nouvelle pelouse du stade de football Palois est arrivée de Gironde ce matin. Des rouleaux de 800 kg de terre et un gazon planté depuis plus d'un an. Une solution d'urgence qui va permettre à la fédération d'homologuer le terrain. Le premier match du Pau FC devrait se jouer dans une semaine. Une réunion de crise a eu lieu jeudi soir ici même. Puis un entretien avec le PDG d'Ideh Verde, la société responsable, vendredi matin, qui a été très compréhensif et qui a décidé de déployer les grands moyens pour justement pouvoir remplir son contrat. On sent déjà la souplesse qu'il a par rapport... Il n'y a pas photo. Faute de pelouse, le Pau FC n'avait pas pu jouer sur son stade. Un champignon et des conditions météo difficiles ont empêché la pelouse du terrain d'honneur de pousser. En trois jours, un gazon de plaquage va être installé. Un accord a été trouvé entre l'agglo de Pau et la société Ideh Verde, le responsable du terrain. Nous allons négocier avec eux l'entretien de cette pelouse au moins jusqu'à la fin de la saison. Puisque dans le contrat actuel, donc dans le marché public qui a été signé, ils avaient l'entretien cinq mois après l'ensemencement de la pelouse. Donc ce qui nous poussait aujourd'hui jusqu'au 19 novembre. Le coût estimé du nouveau gazon est de moins de 100 000 euros. Une pelouse identique à celle installée sur plusieurs stades de Ligue 1. Le Pau FC devrait débuter sa saison sur son nouveau stade, vendredi prochain contre Villefranche-Beaujolais.